qui est que celui de mon ami Yume, essayez de vous entretenir de quatre points essentiellement. D'un certain, on fait déjà l'objet d'un traitement par les intervenants qui m'ont précédé. Le premier point est d'ordre judiciaire, il s'agit des recours qui ont été intentés par le gouvernement du Sénégal. Il faut bien que les choses soient bien situées. Et c'est inédit. C'est inédit qu'un gouvernement, que l'État du Sénégal, qui par essence doit être neutre dans le processus électoral, prend fait et cause pour s'attaquer à une partie des acteurs, c'est-à-dire l'opposition, en prenant fait et cause donc pour la coalition Bernobo Kuyakar pour prétendre exiger la cassation des arrêts rendus par les cours d'appel. C'est inédit. Et la procédure est irrégulière. La Cour de la cassation, la Cour suprême, ne peut que rejeter ces procédures. Avant de dire pourquoi, je rappellerai que ceci entre dans le cadre d'une stratégie de Macky Sall qui a peur de compétir avec l'opposition et particulièrement avec Yeoui Asker. C'est toute une panoplie qui est prévue pour invalider nos candidatures, parmi lesquelles, avec la complicité d'une partie de l'administration territoriale, je ne pourrais pas généraliser parce qu'il y a énormément de préfets, de sous-préfets qui ont fait correctement leur travail. Il n'a jamais été question pour Yeoui Asker Nui de généraliser et de jeter le propre sur toute une corporation. Mais avec une partie de cette administration constituée par des préfets, des sous-préfets zélés, carriéristes, Macky Sall a ourdi son plan qui consistait à invalider un certain nombre de nos listes sur des bases totalement erronées. Les recours ont été intentés et un très bon taux de recouvrement a été fait. Si je ne m'abuse de qu'on est à quasiment 70% ou plus de taux de recouvrement de nos candidatures. C'était la première étape. La seconde, la pull a été amère. Certainement qu'ils ne s'attendaient pas à cette attitude de la part des cours d'appel. Cela justifie certainement le vaste mouvement dans ces mêmes cours d'appel pour chambouler et écarter tous les magistrats qui tiennent encore debout et pour préparer les prochaines étapes du hold-up électoral, notamment d'ici la proclamation des résultats. Et donc, la pull a été amère à Valais pour Macky Sall. Il a instruit à travers son ministre de l'Intérieur qui n'a aucune compétence en la matière. Vous lirez le code électoral de bout en bout. Le ministre de l'Intérieur n'a pas de compétence et ne peut pas instruire des préfets en la matière qui ne sont pas sous sa hiérarchie en la matière. Donc, instruire ces sous-préfets et ces préfets de saisir la Cour suprême pour casser les décisions rendues en appel. Cela est inédit et cela n'a aucune base légale. C'est pourquoi les cours suprêmes ne peuvent que rejeter. Et c'est pourquoi l'attitude de certains préfets est inadmissible. C'est des attitudes anti-républicaines en violation flagrante de la loi de refuser de réintégrer nos listes jusqu'à présent sur la base de ces arrêts des cours d'appel. Et nous mettons en garde ces préfets parce que ce pays ne leur appartient pas. Il n'appartient pas à Macky Sall. Ils appliqueront ces décisions de justice de gré ou de force parce que nous n'accepterions jamais nous n'accepterons jamais que dans ces localités-là des élections locales se tiennent sans nos candidats. Nous ne l'accepterons pas. Alors, pourquoi je dis maintenant que la Cour suprême n'a d'autre choix que de rejeter même dans la forme c'est que pour intenter des poursuites de ce genre il faut d'abord il y a deux conditions nécessaires et cumulatives. Il faut avoir qualité à agir et il faut avoir intérêt à agir. Si l'on peut considérer que la qualité à agir même si c'est discutable est remplie ici cette condition mais il n'y a pas intérêt à agir parce que les décisions qui ont été rendues en appel ne causent aucun préjudice à l'administration territoriale. J'attends l'étape de la Cour suprême pour installer l'agence judiciaire dans la procédure. Il n'a été ni en première instance c'est-à-dire au niveau des commissions ni en appel et subitement on nous sort de l'agence judiciaire. C'est inadmissible. L'agence judiciaire ne peut pas être partie dans cette procédure-là parce que ces procédures au cas où ça devait être recevable ne peuvent opposer que les partis ou les coalitions de partis politiques concernés à opposer aux commissions de réception des listes. En aucun cas l'agence judiciaire parce qu'on n'est pas ici dans une procédure en annulation classique ou dans une procédure en responsabilité en droit d'initiative pur. Donc l'agence judiciaire n'est pas compétent pour agir. Pourquoi ils l'ont installé maintenant ? C'est qu'ils ont compris que si ça devait être géré par les préfets et les sous-préfets qui quelquefois sont à des centaines de kilomètres de Dakar cela allait allonger la phase contentieuse. Et c'est pourquoi ils ont voulu imposer l'agence judiciaire qui lui est à Dakar et qui va recevoir tous les dossiers pour aller défendre. C'est inédit dans l'histoire politique du Sénégal. Je ne sais pas les présidents Khalifa qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous mais c'est inédit. Eux-mêmes ont eu dans le passé à tenter des procédures à les gagner. Mais cette démarche cette façon de faire de l'état du Sénégal sous Makissal est inadmissible. Il s'y ajoute quelque chose de très grave. L'administration centrale du ministère de la Justice a donné instruction à toutes les cours d'appel du Sénégal de remonter dans l'urgence toutes les condamnations tous les arrêts de condamnation enregistrés au niveau de ces cours d'appel. En soi c'est une procédure anodine mais nous savons tous que ce qui est recherché c'est de fouiller dans les listes de l'opposition pour voir est-ce qu'il y a des candidats qui seraient sous le coup de condamnation et pour pouvoir invalider soit maintenant soit ultérieurement ces candidatures. Qu'on utilise l'administration au service d'une coalition politique et d'un président de parti qui s'appelle Makissal c'est cela qui est inadmissible c'est cela qui est mal et c'est cela qui n'honore pas le sénégal voilà ce qui s'appelle que c'est une affaire de quartier au sénégal aujourd'hui rien n'est local dans le monde actuel rien n'est local si on n'a pas la capacité de voir globalement et de comprendre que ce qui se passe localement détient sur notre vécu ensemble en tant que sénégalais notre vécu ensemble en tant qu'africains et notre vécu dans un monde de plus en plus complexe je crois que nous nous trompons d'objectif et c'est pourquoi beaucoup de militants et de militantes quelquefois de bonne foi qui ont pensé que c'est une affaire locale et si je ne suis pas investi dans mon parti ou dans ma coalition je vais voir ailleurs je crois qu'ils n'ont pas compris les enjeux les enjeux transcendent le quartier la commune le département ils transcendent même le sénégal ils doivent être appréhendés en bloc et c'est pourquoi aujourd'hui Makissal est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire je lance un appel au peuple sénégalais de comprendre que les enjeux c'est la spoliation la spoliation de nos ressources foncières et dans les jours à venir je vous en donnerai beaucoup plus Makissal ce qu'il est en train de faire est extrêmement grave sur le Kédougou et c'est pourquoi Girassia en est la victime mais dans beaucoup d'autres zones dans les jours à venir nous y reviendrons avec toutes les composantes de l'associé civile qui travaillent sur la question c'est ça qui est en jeu indépendamment de la situation que nous vivons au niveau national j'avais dit moi-même sur la tribune de l'Assemblée nationale au lendemain de l'élection présidentielle 2019 et je ne le souhaite pas parce que je suis sénégalais mais j'avais dit que les sénégalais vont souffrir les cinq prochaines années parce que comme dit le proverbe il est très facile de voler un tam-tam mais beaucoup plus difficile de le frapper quelque part sans attirer l'attention de celui de qui vous l'avez volé et les sénégalais sont en train de souffrir la crise multisectorielle que nous vivons découle de cette souffrance des sénégalais Malé Gakou l'a dit tout à l'heure nous apportons tout notre soutien à tous les secteurs en grève ce n'est pas seulement les transporteurs nous ne faisons pas de la récupération politique je crois que c'est revenu même un peu trop tard parce que ce que nous déploieons souvent c'est que les sénégalais sont beaucoup trop patients et beaucoup trop attentistes un transporteur qui va en grève c'est parce qu'il n'a pas le choix parce que le transporteur vit au jour le jour de son travail un transporteur qui garde son véhicule pendant deux jours il a du mal à honorer sa dépense donc c'est parce que il n'a pas le choix qu'il va en grève il faut qu'on le sache le transporteur c'est pas comme le fonctionnaire qui va en grève et qui malgré tout va percevoir son salaire le transporteur ne va en grève que parce que ce qu'il vit est devenu insupportable et c'est pourquoi nous apportons notre soutien mais en leur demandant d'aménager un certain nombre de mesures de facilité pour que les gens qui sont malades pour que les femmes qui doivent accoucher ainsi de suite puissent être transportées acheminées mais nous apportons tout notre soutien cette crise multisectorielle va se prolonger je l'avais dit pour les 5 ans les 3 ans les Sénégalais ont souffert ça risque d'être pire encore les 2 ans à venir parce qu'au plan mondial avec l'augmentation du prix des hydrocarbures et du fret mondial nous allons vers une crise du commerce mondial le ministre qui connait bien ces questions le président Khalifa Sal qui a été ministre du commerce ils savent de quoi je parle tous les produits vont flamber ils ont déjà été multipliés par 100 je crois mais ça va être pire encore et c'est ça les enjeux aujourd'hui c'est pas une histoire de mon quartier mon quartier ma commune ça va au-delà et ce qui va se passer dans ces élections là va déterminer ce qui va se passer pour les législatives et pour la présidentielle il faut que les gens le comprennent il faut que le peuple nous aide à le libérer il faut que le peuple dise non à certaines pratiques vous avez vu depuis quelques jours hier on nous a annoncé 46 milliards à distribuer aux Sénégalais à 588 familles à la veille des élections ils reprennent les mêmes pratiques est-ce que le peuple va accepter ça 588 000 familles 46 milliards la moyenne pour les familles sénégalais selon l'ANSD c'est 8 personnes c'est moins de 10 000 francs par personne qu'est-ce que ça règle fondamentalement pas grand chose et pourquoi ils le font maintenant parce qu'on est à un mois du début de la campagne électorale ensuite on nous dit augmentation de 10% des retraites parce qu'il faut faire un clin d'oeil aux retraités je suis retraité c'est vous qui allez en bénéficier non c'est le privé encore le privé je pense le privé ah d'accord ensuite on nous annonce l'ouverture tous azimuts de points nanocrédit soi-disant pour financer les femmes et les jeunes et c'est maintenant qu'il faut le faire et hier on nous annonce également 8 milliards pour les dara il faut il faut il faut il faut amadouer ce secteur puisqu'il y a pas mal de malentendus il faut les amadouer 8 milliards pour les dara et c'est les mêmes pratiques on envoie les premières dames dans la balie avec des trucs de distribution de billets mais il faut que les sénégalais démystifient ces pratiques et disent non et vous allez voir les prochains jours le réveil de tous les voleurs de la république tous ceux qui ont pillé et repillé les caisses de l'état qui sont multimilliardaires aujourd'hui vous allez les voir SME les rues de Dakar et des régions pour dire qu'ils appuient des candidats pour distribuer des billets il faut que les sénégalais nous aident à les aider oui délivrer le peuple oui mais on ne peut pas délivrer un peuple qui ne veut pas se délivrer lui-même c'est ça qui est en jeu aujourd'hui chef Yannim a abordé la question de la Sénat mais il y a aussi la question du CNRA qu'on doit aborder il est temps que la RTS que les gens de la RTS comprennent que c'est un média public financé par le budget des sénégalais pourquoi l'opposition ne peut jamais accéder à ce médium vous ne verrez jamais couvrir une activité de l'opposition est-ce qu'il y a un représentant de la RTS ici pourquoi et si c'est Bernard Bocayacar ou Makissal ils sont là-bas au nom de quoi il faut que ça cesse c'est nous qui finançons la RTS et la charte est très claire la RTS doit couvrir les activités de toute l'opposition et doit même avoir des émissions plurielles il y a même une émission qui s'appelle plurielle où il doit inviter l'opposition vous ne verrez Ousmane Sonko à la RTS que pendant la campagne électorale est-ce que c'est normal et tous les jours il nous bassine du matin au soir de Makissal ceci Makissal cela et ensuite comment on peut dire que les journalistes qui sont politiquement engagés qui sont candidats n'ont plus le droit de présenter des émissions et la RTS est dirigée aujourd'hui par un candidat est-ce que ça c'est normal ces questions nous allons les poser et il est temps que cela cesse parce que ça a su durer le troisième le quatrième point ou le troisième point dont je voulais vous entretenir Détier a parlé de la plainte contre l'escroc l'escroc qui s'appelle Djibril Gomb mais on ne peut pas laisser son mentor qui est Makissal parce qu'il s'est passé à prouver que de bout en bout c'est Makissal qui est derrière et ça en le faisant il a trahi son serment mais en le recevant au palais il a souillé souillé l'institution présidentielle et c'est pourquoi nous avons considéré nous que nous ne pouvons pas laisser passer nous allons saisir l'Assemblée nationale pour que Makissal soit attrait devant la haute cour de justice pour haute trahison parce qu'il a fait c'est de la haute trahison il a souillé l'institution et la fonction et il a trahi son serment mais avant nous allons lancer dès demain une pétition auprès de tous les Sénégalais pour que les Sénégalais signent la pétition et à l'issue de cette signature de pétition nous saisirons officiellement l'Assemblée nationale et en plus de cela Chetidiane Joumla a dit nous allons saisir l'Union africaine parce qu'un homme qui est capable de descendre à ce niveau de bassesse ne mérite pas de défendre l'Union africaine et de présider au destin de l'Union africaine ne serait-ce que pour un jour et enfin ils ont libéré celui qui a été qui est poursuivi en même temps que lui pour les mêmes faits mais qui est poursuivi pour d'autres parce que rappelez-vous que ce monsieur avait été arrêté dans le domicile de quelqu'un en train de soustraire folie de frauduleusement les biens de cette personne pour ne pas dire voler c'est ça qu'il a amené en prison ils sont allés lui promettre de le faire sortir de prison s'il parvenait à enfoncer des éléments qui théoriquement sont des éléments opposés à Makissal ce monsieur s'est permis de sortir des éléments des éléments vidéo pour enfoncer Kilifeu Simon et essayer d'enfoncer d'autres membres de Yanamar Kilifeu et Simon ont déposé une plainte pour comment on appelle ça propriété utilisation collecte et diffusion de données à caractère personnel donc aujourd'hui en plus de la peine qu'il purgé pour vol il y a deux autres dossiers ouverts contre ce monsieur on le libère et pendant ce temps on continue à maintenir Kilifeu dans les liens de la détention ça c'est pas de l'injustice et c'est comme ça que marche le pays sous Makissal et c'est pourquoi nous dirons non et nous appelons tous les sénégalais mobilisés décembre pour dire non à cette tenième injustice de Makissal et de sa justice bref en wolof on va dire maintenant ce qu'on a dit si on a dit qu'on 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 a dit